Au début, c'est normal que les gens vont te dire mais qu'est-ce que tu fais, ça ne sert à rien et que toi-même tu as des doutes, regarde, je suis là, je travaille mais il ne se passe rien du tout, c'est même ce qu'on appelle la traversée du désert tu es obligé de passer par là, ok ? Parce que les bonnes habitudes, ça prend du temps, le temps que ça se cumule et que ça crée un événement, donc ça crée le résultat que toi tu voulais Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous êtes déterminé comme jamais N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification Voilà, ça c'est dit, parce qu'il faut le dire les gars Sinon, les gars ne le font pas à un moment donné Donc voilà, j'attends un petit peu Donc on va voir dans cette vidéo l'erreur qui va te rendre pauvre ou l'erreur qui te maintiendra pauvre C'est mieux comme ça, je trouve que c'est mieux formulé Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hachi L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement Ok, donc je suis parti de zéro, j'ai grandi aux pyramides à Évry dans le 91 en banlieue Ok, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique Et dis-toi que j'avais choisi électrotechnique au lieu d'électronique parce qu'il y avait un tech en plus Et je me suis dit, s'il y a un tech en plus, tonton C'est que ça doit être du lourd Ok, donc tu... voilà Voilà comment ça se passe au niveau du choix de la vie Quand t'es plus jeune Ok, et j'ai réussi à créer mon business en ligne Ok, et j'ai une réduction avec 2000€ par mois Et ce qui m'a permis de voyager, faire ce que je veux Être mon propre patron Tout ce que tu veux Ok, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire Et je t'ai pas dit, c'est sur le saxophone Donc les gars qui me disent qu'ils n'ont pas d'idée business Ça suffit Donc l'erreur qui te m'intégrera pauvre d'où ta vie Si jamais tu ne la fais pas Je peux t'assurer que c'est inverse ta tendance Forcément, c'est mathématique Tu deviendras riche Ou tu atteindras l'objectif que tu veux atteindre Parce que ça fonctionne pour tout En fait, si tu n'abandonnes pas Donc comme je t'ai déjà dit sur plusieurs des vidéos Nous sommes, mais je te le redis encore Nous sommes des êtres d'habitude Que tu le veuilles ou non Que tu l'acceptes ou pas Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui te disent On n'est pas des robots quand même Bah, si Tous les jours, tu fais la même chose Tu dois regarder souvent les mêmes émissions à la même heure Tu dois te lever à la même heure Tu dois manger généralement à peu près la même chose On est des êtres d'habitude Et c'est normal parce qu'en fait Ton cerveau va faire un nouveau lien neuronal A chaque fois que tu vas commencer à faire des choses Il va créer un nouveau chemin neuronal Et ce qui va se passer, c'est qu'il va préférer Qu'on passe par ce nouveau chemin neuronal Donc ce nouveau chemin neuronal va être fait Quand tu vas avoir une nouvelle habitude Et du coup, il va toujours vouloir passer Par ce chemin neuronal Parce que sinon, si jamais il doit créer une autre habitude Et bah, ça va lui demander de l'énergie De devoir créer un nouveau chemin neuronal pour ça Et c'est pour ça qu'on est tellement bien Dans notre zone de confort Parce que si jamais tu essaies de sortir de ta zone de confort Bah, tu vas être mal à l'aise Ok, ne serait-ce que pour le test classique Que peut-être que tu connais Quand tu essaies de te mettre comme ça Essaye de faire l'inverse Par exemple Mince Enfin là, tu es dans ta zone de confort Imaginons quand tu croises les bras Si jamais tu essaies d'inverser Je ne sais même pas le faire Est-ce que j'ai inversé ou pas là ? Bon, en tout cas, si tu essaies d'inverser Tu vas sentir que tu n'es pas à l'aise Et tu vas vouloir revenir comme tu étais Et bah, d'ailleurs, il m'a même feinté Parce que je ne me suis même pas rendu compte Que je n'avais pas inversé Voilà, là, je sens que je suis dans ma zone de confort Tu vois, je peux faire comme ça T'as vu comment il m'a feinté ? Tu sais, il m'a fait croire que j'avais changé Mais en fait, je n'avais jamais changé Bref, tu as compris le système Pour revenir à ça Donc du coup, c'est pour ça Qu'on est toujours dans nos zones de confort Donc nos zones de confort Fait qu'on va avoir les mêmes habitudes Et les mêmes habitudes On va créer les mêmes résultats Que tu as dans ta vie aujourd'hui Donc les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui Sont liés à tes habitudes Ça, c'est la base On est d'accord là-dessus On parle là-dessus Maintenant, pour pouvoir illustrer Ce que je vais te dire Il y a des bonnes et des mauvaises habitudes Ok ? On va prendre pour chaque domaine La musique Si jamais tu veux être un musicien, imaginons Ou même si tu ne réfléchis pas à être un musicien Tu prends l'habitude de t'entraîner Moi, je joue au saxophone Tu prends l'habitude de t'entraîner 30 minutes par jour Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ? Eh bien, tu vas être lourd ! Tu vas être du lourd Tu vas être du lourd Tu vas être un saxophoniste de ouf Voilà, c'est tout Bon, peut-être pas de ouf Mais en tout cas, tu seras bon Ok ? On sera dit Lui, c'est un saxophoniste Ok ? Alors que tu n'as fait que 30 minutes par jour Ok ? Donc, c'est l'effet cumulé Est-ce que tu seras un super saxophoniste Les 6 premiers mois ? Avec 30 minutes par jour ? Non ? Mais par contre, l'effet cumulé D'accord ? Des 30 minutes par jour sur 5 ans Fait bon Vont faire que tu vas être un saxophoniste de ouf Bon, saxophoniste, ça parle à personne Donc, je vais prendre un autre exemple La santé Ok ? Si jamais tu manges bien aujourd'hui Tu manges bien aujourd'hui Constamment Ok ? Tu as une bonne diète Dans 5 ans Bah, tu seras exactement comme tu es aujourd'hui Donc, si jamais tu as un corps qui est bien Tu as un bon corps Bah, dans 5 ans, tu auras le même corps Maintenant, si jamais tu prends l'habitude de manger n'importe quoi Tu manges McDonald's tous les jours Il va rester passer les 2 premiers mois Ton corps, les gens, ils ne vont même pas vraiment que tu as bougé Et encore 2 mois, je pense qu'ils vont peut-être commencer à le voir Mais 1 mois, je pense qu'ils ne vont pas le voir Ok ? 5 ans après, tu n'es plus le même homme On te voit dans la rue, on ne sait plus Tes potes, ils ne t'ont pas vu depuis 5 ans Si jamais tu as pris l'habitude de manger un McDonald's Ils vont passer à côté de toi, normal Gérard ! C'est toi Gérard ? Non, ils ne vont pas savoir Je peux te dire ça, c'est sûr Et certains ne vont pas te reconnaître Ok ? Donc ça, c'est lié à quoi ? Eh bien, à des habitudes Après, là, tu es en train de me dire Mais attends, c'est quoi le rapport avec l'erreur que tu mettrai à prouve ? Attends, calme un peu Calme un peu Ça vient, ça vient Autre exemple avec les finances Si jamais tu mets 10% de côté tous les mois Qu'est-ce qui va se passer ? Dans 5 ans ? Eh bien, tu auras un pécule Dans 5 ans Et que tu pourras investir Que tu pourras faire ce que tu veux Et en plus, tu peux même utiliser l'investissement en bourse En mettant ton argent sous les trackers Au lieu de ne mettre que de côté Tu mets directement sur les trackers Donc, le tracker, c'est quoi ? C'est le rassemblement des plus grosses entreprises de ton pays, par exemple Donc, il y a le Nasdaq, par exemple Et tu vas faire à peu près 8% en moyenne 8% tous les ans Et ça, au passage Quand ils disent 8%, c'est de manière générale Ça veut dire qu'il y a peut-être des années où tu vas faire 14 Il y a des années où tu vas faire moins 3, moins 10 Ok ? Ça dépend Mais en moyenne, ça fait 8% Donc, ça, c'était Je referme la parenthèse Donc, maintenant, tu as compris ça On est d'accord Tu es d'accord avec moi Maintenant, ce qu'il faut faire C'est ou tu choisis les bonnes habitudes Ou tu choisis les mauvaises Et des fois, on a du mal à repérer les bonnes et les mauvaises habitudes Donc, comment définir une bonne ou une mauvaise habitude ? Déjà, moi, toutes les habitudes qui ne m'apportent rien dans ma vie Je les dégage, en fait Et tu fais ça petit à petit Chaque habitude, elle ne sert à rien À quoi sert, cette habitude ? C'est manger des pépitos à 4h tous les jours Ça sert à quoi ? Ah oui, c'est bon, mais ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien du tout, ça ne m'apporte rien Chaque Je le vire direct Je remplace ça par des kiwis À ce moment, je suis dans les kiwis, les gars Donc, voilà, je te parle des kiwis Donc, surtout, ne pas faire l'erreur de croire que la réussite Quel que soit le domaine Donc, là, on va parler d'argent Quel que soit le domaine Va tomber comme un événement Ok ? Parce que va dire ça à des gars comme Jordan Ou comme Kobe ou Ryan Va leur dire que, ouais Ils ont réussi, c'est par hasard C'est tombé du ciel Non, c'est pas tombé du ciel Ils ont pris des habitudes d'entraînement D'accord ? Malins Et ils se sont dit Eh bien, écoute On est tous des professionnels Si jamais je m'entraîne plus qu'eux Je serai plus fort qu'eux Pas sick ! Tu vois ? Et pareil Si jamais tu vas avoir des résultats financiers Au-dessus des autres Mais il va falloir que tu fasses plus que les autres Et tu auras des résultats plus que les autres Tu vois ? Donc là, tu vas me dire Ouais, non mais ok J'ai compris Mais du coup C'est toujours beaucoup plus facile De prendre des mauvaises habitudes Que des bonnes Et donc, c'est légitime de se demander Mais attends Mais pourquoi c'est plus facile D'avoir des mauvaises habitudes en fait ? Bah tout simplement pourquoi ? Parce que les mauvaises habitudes en général Tu t'accapards rapidement Les mauvaises habitudes Pourquoi ? Parce que C'est de la gratification immédiate Quand tu vas au McDonald's C'est doux, direct C'est doux, direct Tu prends un petit sundae caramel Oh, j'aurais pas dû te dire ça Même à moi, j'aurais pas dû le dire là J'aurais envie de manger un sundae au caramel maintenant Oh, la misère Oh, la misère C'est pas le jour du cheat meal Comment on fait les gars ? Bon, bref Je continue Donc du coup Tac, tu manges ton McDonald's Et tu kiffes Bah, tu kiffes direct Et ce qui est puissant C'est que Tu kiffes Et tu ne vois aucun résultat Tu sais, c'est pas genre Tu manges un sundae Tu deviens gros direct Tu vois ? Si jamais A chaque fois qu'on mange un sundae On devenait gros direct Personne ne prendrait des sundae Donc là Tu te dis déjà Je mange un sundae Oh, ça se voit pas Et comme le truc en plus Il vient progressivement Tu te rends même pas compte Tu grossis petit à petit Et après Tu entends des phrases De gens qui disent Je comprends pas Je suis devenu gros d'un coup Je comprends pas ce qu'il s'est passé J'ai pas vu le truc arriver Bah, en fait Ça s'est fait petit à petit Donc ça, c'est l'une des raisons Par exemple Prendre des télés Des vêtements A crédit Bah, par exemple C'est pareil Gratification immédiate T'as pas besoin de mettre d'argent de côté T'as pas besoin de souffrir Tu veux l'avoir tout de suite Bah, boum, tu l'as Et toi, comme tu fais ton crédit Tu te dis Oh, bah, je vais payer mon crédit après Tu te rends pas compte De l'impact Et des intérêts Qu'il y a derrière Et qu'il faut qu'en fait T'es juste en train d'appauvrir Ton toit du futur T'es pas dans ce délire-là Tout ce que tu vois C'est que là, aujourd'hui T'as ton iPhone 15 Et voilà, t'es tranquille T'es content Voilà, preuve sociale Là, tu montres à tout le monde Que t'es riche Voilà C'est beaucoup plus fun De prendre un truc à crédit D'acheter des chaussures Toutes, des vêtements Des télés Un abeublement chez toi Tout ce que tu veux Une voiture Une super grosse voiture Même si tu manges des patates après Que de devoir mettre de l'argent de côté Au lieu de regarder Netflix Bah, prendre des formations en ligne Te former Faire grandir Travailler tes gens financiers Bah, oui, ça, c'est relou, ça Mettre de l'argent de côté Créer un business Travailler plus que les autres Bah, ça, ça, t'as la flemme, ça Tu te dis Mais pourquoi je me prends la tête À créer un business Pour pouvoir mettre de l'argent de côté Investir et toi Pour avoir des revenus passifs Alors que je peux prendre un crédit Direct et j'ai l'iPhone Il n'y a pas de problème, non ? Donc voilà Donc c'est beaucoup plus facile Gratification immédiate Mais ce qui se passe C'est que quand tu vas faire ça Tout ce que tu es en train de faire C'est d'appauvrir Moi après moi Moi après moi Et puis après les gens Ils sont arrivés Tac Ils sont à la gorge Tout ce qui rentre Sort En crédit en fait Et c'est exactement pour ça Que les Stéphane Bern Bah, le gars Il a acheté un château Bah, il est cuit Parce que tout ce qui rentre Comme argent Comme revenu Sort Et en plus Il n'a que son revenu Donc il n'a même pas d'investissement Il n'a rien Il n'a que son revenu Donc il est présent à la télé Si jamais il prend sa retraite Il est cuit Tu vois ce que je veux dire ? Mais sous le coup Là, le château Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Bah, pour ça C'est d'avoir des revenus passifs Qui financent ton crédit Par exemple Si jamais tu veux absolument Prendre un crédit Donc bah, tant que tu as compris ça T'as compris qu'en gros L'erreur que tu dois pas faire C'est d'avoir des mauvaises habitudes financières Ok ? Prendre des crédits Etc Sous le coup Ça va être une gratification immédiate D'avoir tout ce que tu veux Tout de suite Mais t'es juste en train de t'appauvrir Dans le futur Donc si jamais tu as ces Habitudes de pauvre Voilà C'est pour ça qu'on appelle ça Des habitudes de pauvre Parce qu'il y a des habitudes de riches Ça veut dire des habitudes Qui te permettent d'être riche Des habitudes de pauvre Qui te permettent d'être pauvre Ok ? Comme il y a des habitudes Qui te permettent de grossir D'accord ? De prendre du poids Et des habitudes qui te permettent De maigrir Ou d'avoir Ou des habitudes Qui te permettent de garder même Ton maintien calorique Ou d'avoir des habitudes Qui te permettent de prendre De la masse musculaire Tu vois ? Il y a des habitudes pour tout en fait Donc maintenant la question Que moi des fois je me pose C'est pourquoi les gars Ils se plaignent ? Pourquoi les gars Ils font gilets jaunes ? Gilets jaunes Moi gilets jaunes T'es mal les gilets jaunes Pourquoi ils font ça Alors que c'est toi-même Qui as mis des habitudes Dans ta vie T'as fait le choix De ne pas savoir gérer ton argent D'accord ? D'avoir des trucs tout de suite Parce que tu prends des crédits Et quand t'es dans la galère Tu fais Eh mais Vous faites quoi le gouvernement On est en galère là ? Tu vois ? Mais attends C'est un truc de ouf quand même Donc déjà ce qui est sûr C'est si jamais tu prends Une bonne habitude Ne serait-ce qu'une bonne habitude Mais 10 à 20% de côté Aujourd'hui Tu vas prendre l'habitude Après tu vas même plus calculer Tu fais un virement automatique Boum Tu vas même plus calculer Tu seras habitué Et même si tu veux essayer De faire autrement Comme tu auras cette habitude là T'arriveras pas à changer T'arriveras pas à changer Parce que c'est une habitude en fait Ce sera relou pour ton cerveau Ça va te faire sortir De ta zone de confort De justement arrêter De mettre 20% de côté Tu vois ? Donc tu vas mettre 20% de côté Après tu te dis Ouais mais attends J'ai plus assez d'argent Bah tu te débrouilles Tu fais un deuxième travail Tu augmentes tes revenus Tu fais un business Sur le côté Tu fais comme tu veux Mais ta priorité C'est de mettre 20% de côté Ok ? Donc tu fais ça pendant 5 ans Ne serait-ce Regarde tu vois pas Que tu as fait la différence Par rapport à tout le monde Cet argent là Après tu peux l'investir Ou dans ton business Ou ton marketing Ou en immobilier Ou en bourse En tout ce que tu veux Mais tu es déjà sur le chemin T'as déjà distancé tout le monde là T'as déjà distancé Tous les gens Qui sont autour de toi Te former Avoir plus de connaissances Tu vas être riche à l'intérieur Pour pouvoir matérialiser Cet argent là A l'extérieur Commencer à grandir Donc tu vas commencer A créer des business Ok ? Tu vas commencer à créer des business Tu vas commencer à investir Ok ? Tu vas retirer Le fait de prendre des crédits Donc d'acheter des passifs De mettre de l'argent de côté Ok ? Donc quand tu vas retirer Les mauvaises habitudes Tu vas prendre des bonnes habitudes Ok ? Au fur et à mesure Je peux t'assurer La première année Tu seras comme tout le monde Et les gens ne feront Aucune différence Entre Pierre et Gérard Ok ? Même si Gérard a des bonnes habitudes Et a délaissé les mauvaises habitudes Ca se verra pas tout de suite Sur le coup C'est comme une personne On va dire qu'elle est obèse Elle commence à bien manger Elle est à la salle Et une personne par exemple Qui est bien Mais qui commence à prendre Des mauvaises habitudes Donc à ne plus aller à la salle Et par exemple manger mal Et qui par exemple Qui a une belle shape A ce moment là Qui a un beau corps Et bien au début Et bien les gens La personne qui est obèse Va paraître obèse Par rapport aux gens qui regardent Ok ? Et la personne qui fait Qui a des mauvaises habitudes Elle va paraître au début Bah celle qui est mieux Tu vois ? Mais dans un an Tu revois les mêmes personnes Bah ça sera inversé Donc au début C'est normal Que les gens Ils vont te dire Mais qu'est-ce que tu fais Ça sert à rien Et que toi-même T'as des doutes Regarde je suis là Je travaille Mais il se passe rien du tout C'est même ce qu'on appelle La traversée du désert T'es obligé de passer par là Ok ? Parce que les bonnes habitudes Et bien ça prend du temps Le temps que ça se cumule Et que ça crée un événement Donc ça crée le résultat Que toi tu voulais Et c'est pour ça Qu'il y a énormément de gens Qui se lancent dans le business Par exemple en ligne Et qui abandonnent Au bout d'un an Tu vois par exemple Bah tu peux pas abandonner en fait En fait il faut charbonner Jusqu'à temps que ça réussisse Tu vas forcément réussir Si jamais tu n'arrêtes pas Tu vois ? Donc moi je suis pas le genre de gars Qui vend du rêve Ok ? Moi je vous dis Si jamais vous faites des choses bien Et vous avez le bon mindset Normalement vous avez des résultats En un an Maintenant même si jamais Imaginons que tu n'arrives pas A avoir des résultats Au bout d'un an Bah c'est pour ça Que tu dois abandonner Bah non tu n'abandonnes pas Tu continues Ok ? Garde des bonnes habitudes Et tu vas forcément avoir Des résultats Ok ? Donc mets moi un petit j'aime Si jamais t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que t'as un rageant On comprend pas pourquoi Le gars ne produit rien Mais il aime mettre des trucs Ok ? Parce que je peux t'assurer Que les haters C'est jamais des gens Qui produisent du contenu C'est ou des gens Qui font du produit Du contenu de clash Ou c'est des gens Qui ne font rien Parce que quelqu'un Qui produit Il sait comment c'est Te produire des choses Donc il respecte Le travail de l'autre Même s'il n'est pas d'accord Par exemple Après tu peux faire Une critique constructive Bref Maintenant si tu regardes Cette vidéo Et que toi Si tu es intéressé Pour pouvoir mettre Cette nouvelle habitude C'est à dire De te former Et de grandir Et de commencer A créer ton business en ligne Donc si t'as compris Vraiment la vidéo Bah ça veut dire Qu'en gros L'erreur que tu dois pas faire C'est de mettre Des mauvaises habitudes De pauvres en fait Dans ta vie Parce que du coup Tu vas devenir pauvre T-rex Ça c'est sûr Même si t'as beaucoup d'argent Tu vois D'ailleurs c'est ce qui se passe Pour les joueurs du loto Ils gardent les mauvaises habitudes Qu'ils avaient Les habitudes de pauvres Ce qui fait que les habitudes de pauvres Sucent tout leur argent Donc du coup Si jamais tu veux créer Un business en ligne D'accord Que tu sois coach Consultant Expert Que t'aies des compétences Que t'aies même pas dit Des business Ok Moi j'avais pas dit Des business quand j'ai commencé J'ai commencé sur un thème Qui est le saxophone Ok Internet ça explose Ok Tu le vois même avec Jeff Bezos L'homme le plus riche au monde Amazon c'est que sur internet Enfin c'est mi-internet Etc Mais pour te dire que Le marché de l'internet C'est des millions Et des millions Et des millions Ok Les gens sont de plus en plus habitués En France A commander sur internet Même toi t'as déjà commandé sur internet Donc pourquoi tu te dis Que c'est une arnaque Ok Donc t'as une formation Où je t'explique exactement Comment générer du cash Grâce à internet Te développer Que tu sois coach consultant De toute façon t'as les i comme info Pour pouvoir avoir les témoignages J'ai mes clients Il y en a Bon alors Ma fusée Mon élève fusée là Il a fait un million à un an Voilà Parce que je l'ai accompagné Et il y a plusieurs de mes élèves Qui ont fait 10k En Je sais plus En un mois Il y en a qui ont fait 30k En 3 mois Ok Donc Et ils continuent à grossir Etc Je connais même plus les chiffres Qu'ils ont maintenant Ok Donc les gars On arrête de bégayer C'est offert T'as la masterclass Vas-y Regarde ça Et Je te partage exactement Les stratégies Qu'ils ont utilisées Pour pouvoir Attendre ces résultats Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a les gars Qui aiment se plaindre Ils sont là Ils se plaignent Gilets jaunes Eh eh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada